La firmerie était déjà bien garnie, et bien Benzema et Juninho pour la deuxième fois ne seront pas présents dans le 11 de départ de l'Olympique Lyonnais, ce n'est que la neuvième fois depuis 4 ans que Lyon joue sans son duo, et pourtant Frédéric Piquion qui le remplace. Tout l'allant, Kahlström, Kahlström l'ouverture, Piquion qui n'est pas hors jeu, et Piquion qui va passer, Piquion face à Alonso, la brave, elle est belle, repoussée par Alonso en deux temps. Bagayoko. Allez, le jeu a repris, et c'est Nantes qui est à l'attaque, avec De Freitas qui prend sa chance, bon tir. Conservation de balle de Moulek, le centre ensuite qui laisse à désirer, mais Keita qui a commis l'erreur, avec Capoue, en retrait, Maréval, Maréval il va frapper de loin, la frappe de Maréval à côté. C'est Delgado, pour tirer très nettement, quand même sorti d'Alonso. Alors, personne ne réclame vraiment le ballon, De Freitas finalement. Tal, mauvais dégagement des Lyonnais, Bagayoko ! Il y avait un accrochage avec Chris, Daniel Odontu n'accorde rien, et la frappe ensuite d'Endo, bien bloquée par Loris. Il introduit sa jambe entre les deux jambes de Bagayoko, comme s'il allait dégager. C'est Bagayoko qui la touche, après Bagayoko se laisse tomber, pouvait-il rester debout ? En tout cas... Occasion peut-être pour Lyon. La vigilance, la concentration d'Alonso ! Ça a été repoussé, la reprise et but ! But a signé Frédéric Picoune. La talent de l'ensuite, Calstrom. Alors on va voir qui va jouer plutôt côté droit maintenant à Nantes. J'ai l'impression que... Alors que là c'est une bonne, un bon déboulé de Capoue, Capoue ! Et Klasnitsch, le voilà, le premier but de celui qu'on appelait le killer ! Premier but cette saison ! Avec tellement d'alent ! Et c'est tout l'alent qu'il a perdu ce ballon. Il perd la balle, oui. Et Klasnitsch qui a suivi la défense lyonnaise, alors que ça vient d'une erreur individuelle, guide un joueur qui a été irréprochable jusqu'à maintenant tout l'alent. Ah, il devait bien ça au Nantais ! On va voir, on va voir. S'il doit tomber ou pas. Et oui, il joue bien le jeu, effectivement, la simulation. Ah oui, il se laisse tomber et peut-être que s'il avait... Et après il y a contact. ...contre-pied. Oui, pris à contre-pied aussi, Endao. Avec De Freitas, tout de suite pour Klasnitsch, il n'est pas hors-jeu ! Ivan Klasnitsch qui continue ! Klasnitsch toujours ! Et oui, qui arrive quand même à frapper à côté. Oui, mais ça donne de la qualité aux matchs aussi, ça. Le football, c'est un sport. Les gens qui sont combatifs. Fred, frappe de Fred. Alonso. Long dégagement pour Bagaioko, qui n'a pas joué ce ballon de la tête. Klasnitsch. Klasnitsch qui a un bon coup à jouer pour redonner à Bagaioko. Bagaioko qui arrivera peut-être le premier. Il s'écroule, pénalty ! Penalty pour Nantes ! Accroché à la décision de Damien Ledentu. Là, ça commence par un bras. Oui, un bras et après il se laisse tomber, mais il y a un bras qu'il ne faut pas mettre. Oui, avec derrière après la cuisse qui touche même. Pour Klasnitsch et de donner la victoire en guise d'exploit, en forme d'exploit pour Nantes. Klasnitsch face à Loris ! C'est le contre-pied parfait ! Et le doublé pour Ivan Klasnitsch, qui habituellement au Bundesliga a fêté ses mucs par des tirs de mitraillettes. Et bien là, c'est une joie très mesurée. Et pourtant, quel exploit vient de réaliser Klasnitsch et peut-être même Nantes. Il reste 5 minutes à jouer, 2 à 1 pour Nantes.